Une heure, deux heures de sommeil là, mais c'est correct parce que on sait tous quand la race commence, l'adrénaline, l'endorphine qui embarque là, ça nous transporte pour le reste de la journée. Le 6 juillet, Lac-Mégantic va se rappeler de cette terrible tragédie. Nous vous demanderions une minute de silence pour les 47 qui sont décédés dans cette tragédie. La communauté de Lac-Mégantic, c'est une communauté qui a vécu une grande tragédie le 6 juillet 2013. Malheureusement, on n'a pas le contrôle sur ce qui nous est arrivé, mais on a décidé de prendre le contrôle de comment on s'est relevé. Et grâce à des événements comme le Canada Man, Canada Woman, la communauté s'est impliquée, s'est engagée. On a vu des gens de partout dans le monde revenir à Lac-Mégantic, découvrir nos paysages, le terrain de jeu que nous sommes. Lac-Mégantic, 10 ans plus tard, c'est une communauté résiliente, fière, qui s'est reconstruit et qui continue encore aujourd'hui de s'impliquer. 3, 2, 1, et s'élancez! Super départ! 4h30! Ça me fait comme un peu peur avec la nage dans l'obscurité du matin. D'habitude, j'essaie d'avoir un peu peur quand je m'inscris dans des affaires. 3, 2, 1, partez! Super nouveauté! Demi X-Frame, ce matin, à la Belle des Sables, à Lac-Mégantic! Mais c'était tout un feeling de nager et que tu ne vois absolument rien dans l'eau. J'aimais ça! Sous-titrage ST' 501 122 Il faut se repérer, hein? Je voyais pas les brouilles, fait qu'on suivait les autres. De naissance, dans le fond, j'ai un handicap visuel. Je vois pas les perspectives. J'ai une acutée visuelle de 6 sur 60 qui, légalement, fait que je suis considéré comme aveugle, on pourrait dire. Tu sais, l'handicap, c'est une condition de vie, mais c'est pas une limite. La limite, on se la met soi-même. Fait que si on décide de pas s'en mettre, bien, on peut aller loin. J'espère que ça sera pas en fin de semaine, mais j'ai jamais lâché. Ça n'a jamais arrivé que je finis pas quelque chose que j'entreprends. Ça va faire mal. Ça se peut qu'il y ait des petits bobos, mais ça va passer. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui va toujours au bout. La douleur, ça fait partie de ma vie. Ça sera pas ça qui va arrêter. C'est vraiment mon premier triathlon. Un peu stressé, un peu énervant, mais je suis prête. C'est tough. Très bien. Bien, le sport, en fait, je pense que ça fait partie de mon identité. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis sportive depuis que je suis dans le ventre de ma mère, ça, c'est sûr. Oui, c'est mon premier triathlon, mais ça sera pas non plus mon premier événement extrême, mon premier événement de longue distance d'endurance. Puis le sport, j'en mange. J'en mange au déjeuner, le midi, le soir. Je suis vraiment quelqu'un qui adore bouger, qui adore l'aventure aussi. Je pense que c'est ça qui est important. Charlotte, c'est une sportive. C'est sûr, à 200 %. C'est comme dans un rêve. Il y avait la grosse pluie. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Mais c'était... Comme moi, je trouvais que ça rajoutait tout à l'expérience. Ça, c'était... c'était extrême. Mais c'est sûr qu'avec la grosse pluie, puis tout ça, la noirceur, tu sais, c'était un peu le... c'était aussi un peu le chaos, là. J'arrête! 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 Tu vas quand même choyer des avoirs, non? Oui, vraiment! On venait sûrement être à 7 sur 10, mais mon vélo est à 10 sur 10. J'ai commencé à moins bien filer, à moins bien aller, puis... c'est là que 2-3 mois après, on m'avait diagnostiqué mon premier cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! C'est solide! C'est solide! Ah! T'es gelé? Ah oui! J'avais commencé la course à pied en 2005. J'avais fait un petit 5 kilomètres à Oasis, Montréal. Puis, au travail, on avait comme des chiffres coupés, puis on avait des fois des anticides de 4 heures entre les deux bouts, puis... Gaston m'avait dit, il disait... ça tenterait pas de faire du vélo et de jouer au hockey, tu sais... ça va t'aider à te renforcer les jambes, tout ça. Je disais, c'est pas une mauvaise idée. Tranquillement, tu sais, j'aimais ça de plus en plus, puis... t'es allé faire une petite... une montée de Camélien-Hood du Mont-Royal, puis... Il y en avait quelques-uns qui avaient des vélos de route, d'autres des vélos de triathlon, mais moi, je... Je disais, il disait, salut, tu commences à faire du vélo. Fait qu'on se met à jaser. J'ai terminé la partie de l'entraînement avec eux autres, puis... Fait que là, ils m'ont dit, bien... viens... viens essayer une semaine avec nous autres, avec le club, tu sais. Puis... ça a commencé là. Coup de foot du triathlon, oui. Mais 2010 a été mon premier Ironman. À Lake Placide, qui est quand même un parcours très difficile, j'avais fait 10h35 ou 10h30. 2011, Kona, qui a été une expérience encore mieux que ce que j'aurais espéré. C'est là que, deux, trois mois après, on m'avait diagnostiqué mon premier cancer. C'est un cancer du sein, ce qui est très rare chez l'homme. C'est sûr que ça a été un... un coup de masse. Une mastectomie complète des deux côtés. Le 3 février, qui était ma journée de fête. Je voyais ça un peu comme un cadeau. Je disais, c'est ça qui va me sauver, tu sais. Pour moi, c'était... je voyais ça comme un Ironman, là. Ça fait un kilomètre à la fois, mais là, ça va être une journée à la fois, puis... J'ai dit, c'est moi qui va gagner au finish, tu sais. Vers la fin de 2020, j'avais quand même des bosses qui... qui avaient commencé à pousser dans le cou, tu sais. Je me rappellerai toujours, le médecin qui, avant de faire la ponction, touche tout ça. Il dit, ah, ça semble être un cancer. Là, je suis comme... pas encore. Et en passant un TAP scan, on avait découvert qu'il y avait d'autres tumeurs ailleurs. Puis... que c'était... que c'était incurable. Là, tu apprends ça, tu dis, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bien, qu'est-ce qu'on fait, c'est... on regarde pour... même pas pour des traitements... des... des durs traitements chimiaux, mais plus des... ils appellent ça comme des traitements palliatifs. Le temps, effectivement, pour moi, est devenu extrêmement précieux. Puis... il y a tellement de choses à faire. Puis... c'est sûr que je me suis fait une liste, là. une liste des choses, pour moi, que... que... qui est important que je réalise, euh... d'avant que je parte. Puis d'ailleurs, Canadaman faisait partie de ma liste, qui m'a toujours fait peur, énormément peur. Puis... je suis là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Allez, Charlotte! Go, go! Wouhou! Je pense que j'ai un grand cœur, oui. Mais il y a aussi le fait que moi, je suis en santé. Je suis bien, j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai presque toute ma tête, je pense, parce qu'il faut quand même être un petit peu fou, je pense, pour participer à ce genre d'événement-là. Cette année, j'ai quand même décidé d'amener un petit côté social à ma participation au Canadaman Women. Je connais quelqu'un, sa jeune fille, Gabi, elle est atteinte de paralysie cérébrale, quand même, de façon assez sévère. Puis je me suis dit que j'allais faire une levée de fonds pour lui permettre d'acheter une poussette tout terrain. Ça va lui permettre, justement, de pouvoir aller en sentier. On peut même mettre des skis après ça, fait que pour l'hiver québécois, je pense que c'est un... un engin qui est vraiment assez mémorable. Dès que j'ai mis ma campagne en ligne, puis en dedans de trois jours, j'avais déjà atteint mon objectif. On a vraiment été honorés de voir qu'il y a comme toute une communauté qui se sont rassemblés justement pour Gabi, pour lui permettre de bouger à sa façon. C'est en fait une réunion de famille. C'est des bénévoles qui viennent de partout dans le Québec parce qu'ils apprécient l'événement. C'est notre communauté aussi qui s'implique et qui ont adhéré dès le départ. Puis là, j'ai été mis au courant qu'il y avait une demi-distance au Canadaman, puis j'ai sauté sur l'occasion. J'ai découvert le sport environ vers l'âge de 25 ans. J'avais besoin d'un défi. Donc, j'ai décidé de jumeler l'utile à l'agréable, donc d'aller dans les Rocheuses pour la première fois de ma vie à vélo. Donc, je suis partie chez moi à Trois-Rivières. Je me suis rendue dans les Rocheuses avec mon vélo, mon sac à dos. Ça a été le début d'une incroyable histoire avec le vélo, en fait. Mais malheureusement, j'ai commencé à avoir des crampes, j'ai commencé à avoir de la difficulté à m'entraîner. Mais toute cette aventure-là a duré plus de trois ans, donc j'ai consulté probablement tous les spécialistes de la santé. J'ai découvert ce que j'avais. C'était l'endofibrose de l'artère iliaque externe. Soit je me faisais opérer, puis ça avait des chances de tout régler. Ou bien je continuais ainsi, je pouvais faire ma vie, mais plus vraiment de compétition. J'ai choisi de me faire opérer. Le choix n'a pas été très long. J'ai pu reprendre l'entraînement à peu près en février 2023. Puis finalement, j'ai fait mon premier triathlon cette année post-op au Tennessee. Puis là, j'ai été mise au courant qu'il y avait une demi-distance au Canadaman, puis j'ai sauté sur l'occasion. Ce qui fait du Canadaman que cet événement-là est grandiose, c'est qu'il traverse 14 municipalités, autant de la MRC du Granit que du Haut-Saint-François. C'est plus de 400 athlètes qui sont accompagnés de leur équipe, de leur famille. C'est en fait une réunion de famille. C'est des bénévoles qui viennent de partout dans le Québec parce qu'ils apprécient l'événement. C'est notre communauté aussi qui s'implique et qui ont adhéré dès le départ à cet événement sportif. C'est les accompagnateurs, c'est les familles des 400 athlètes qui sont présents ici et qui profitent de nos magnifiques paysages, de notre immense terrain de jeu. J'aime tellement le Canadaman que, pendant mes vacances, je viens faire du bénévolat. Les gens de la région, je pense, sont contents qu'il y ait ça. Ça nous permet de s'en résider premièrement. Ils aiment ça voir le monde, encourager le monde et tout. Il y a beaucoup de bénévolat qui se fait aussi. Bonne journée, bénévole! Ça va se passer super bien, merci! Belle journée! Quand les gens de l'extérieur arrivent pour l'événement, ils sont impressionnés par le lac, les montagnes, le paysage. Quand ils prennent les routes en vélo, le paysage, tout, c'est exceptionnel. Il y a gros qu'ils veulent en revenir toutes les années, juste pour ça. Il y en a qui veulent déménager ici. Ça fait qu'on les accueille! Côte magnétique, on a eu du vent à je ne sais pas combien en pleine face. C'était... c'était une horreur. Comme j'avais vu que c'était côteux, ça ne m'inquiétait pas. Mais je n'avais pas compris le genre de côte qui est vraiment piquante. Mais la côte magnétique, encore là, la foule, les gens, les cyclistes avec la musique qui faisaient des up and down pour nous aider. Écoute, ça m'a transporté, là. On a commencé par être bénévole avant que je commence à faire les épreuves, le sprint du Canada Man. J'ai été bénévole, puis on était au refuge des pèlerins. Parce que moi, le bénévolat, autour des épreuves comme ça, moi, ça m'apporte toujours beaucoup. Puis comme l'année passée, bien, après l'hiver, qu'il allait avoir le solo point de fer, bien, j'ai dit, bon, bien, là, je suis à ma retraite. Ça fait que je vais me lancer cette année dans cette épreuve-là. Ah, bien, c'est bon, bye! OK! Bravo! Bien, localement, évidemment, comme je disais, ça met... Moi, je trouve que ça nous met un peu de pression. Je ne l'ai pas trop diffusé, le fait que je faisais le solo point de fer. Parce que je vais... C'est un défi personnel. C'est sûr que les gens vont regarder ça un petit peu. Ça fait que je ne veux pas décevoir personne. Je vais être le seul maître à bord de mon épreuve. Mais en même temps, je suis content de le faire localement. parce que je vais avoir des gens qui vont me... qui vont être avec moi pendant ce temps-là. Ça fait que je suis content de le faire. Puis, évidemment, de finir au Mont Mégantic, là, c'est quelque chose de vraiment incroyable. C'est le sommet. Ça fait que j'ai l'impression d'arriver à un point culminant dans l'épreuve où je vais pouvoir dire, bien, j'ai accompli quelque chose puis je l'ai accompli avec des gens de la place. Puis, dans mon coin, dans mon patron. Ça fait que ça, c'est génial pour ça. Wouhou! On arrive! Encore cette année, j'ai apporté mon coup de main au bénévolat en montant à la zone de transition. Puis, je vais être là après ma participation au solo point de fer au refuge des pèlerins pour accueillir ceux qui vont faire, évidemment, le défi extrême. Les singles tracks avec les racines, la bouette, la forêt. Tu sais, c'était sombre avec la pluie. Il faisait quasiment noir. On dirait que j'étais comme dans une forêt enchantée, là. La trail, là, j'ai capoté. La première section, on monte, c'est comme un chemin plus de quatre roues. En pente comme ça, ça tire d'un mollet. Ça ralentit pas mal. Ça, c'était quand même un peu plus dur psychologiquement. Après ça, on rentre dans la forêt. Les singles tracks avec les racines, la bouette, la forêt. Tu sais, c'était sombre avec la pluie. Il faisait quasiment noir. On dirait que j'étais comme dans une forêt enchantée, là. Honnêtement, je sens plus rien depuis un bout. Oui, j'ai mal, mais... C'est ça, c'est... On passe par-dessus, pis... Il en reste plus gros, là. Non. Tu donnes mes bouts, là, après. C'est plus mon... Plus mon jambes. Mais j'ai quand même mal aux jambes. Ah! Ça monte! Bon, on prend ça un bout à la fois. Hé, c'est bon? Hé! Éric! Ouais! Ouais! Wouhou! Faut, Éric. On est peur de toi. On est là? On essaye. Allez, viens. Yes, sir! Wouhou! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur, ça ne s'arrête jamais. Chaque fois que j'avais un coup de moins bien, je pensais à eux. C'est tous ces gens qui m'ont permis d'aller chercher cette place-là. Ça va tellement vite, les recherches. On ne sait jamais, peut-être dans deux ou trois ans, ils vont trouver un remède. Ils vont trouver quelque chose qui va peut-être me prolonger dans dix, quinze ans. Moi, c'est sûr que je ne perds pas espoir là-dessus. Atteint le sommet du Mont-Végatique en 15h50, Patrice Brésinti. Je ne dis pas que je reviendrai, parce qu'après une course comme ça, on dit toujours plus jamais. Mais demain, j'en ferai une autre encore plus dure, si ça se trouve. Si ça existe. Je suis vraiment contente. C'est malade, faut vraiment, genre, c'est juste malade. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501